Bonsoir à toutes et à tous, merci aux camarades qui ont organisé ce fiestival, merci M. le maire, merci Dominique pour l'accueil à Cusac. Ça a été vraiment un vrai plaisir de se retrouver tous ici. Je voulais remercier aussi tous les intervenants, les camarades communistes, socialistes, écologistes, de la société civile qui ont participé aux tables rondes et qui finalement ont donné à voir ce qu'était la NUP, cette façon de travailler ensemble, de réfléchir et finalement de se retrouver sur l'essentiel. Et si Pascal vient de dire que finalement son conseil fédéral ne lui avait pas donné de ligne directrice sur ce qu'il devait dire, à mon sens, le discours qu'il vient de tenir devant nous est quand même pour moi très révélateur. On n'en attendait pas quelque chose de différent en fait, Pascal, de la part d'Europe Ecologie en Gironde. Je pense que tu as dit tout ce que nous attendions, que vous puissiez nous passer comme message à l'Europe Ecologie des Verts. Oui, nous sommes prêts à construire, à construire avec Europe Ecologie des Verts, à construire avec les amis socialistes, à construire avec les amis communistes, autour de ce programme de la NUP, 650 propositions qui aujourd'hui font consensus entre nous et qui doivent nous permettre d'affronter la situation dans laquelle nous nous trouvons, dans laquelle le pays se trouve. Parce qu'effectivement, on est dans une situation qui, chaque jour, devient plus grave face aux défis que tu as rappelés, les défis sociaux, les défis environnementaux. Et finalement, on voit qu'en face de nous, on a un gouvernement d'amateurs. Ce qui est gênant, c'est que ça fait 5 ans que ce sont des amateurs, qu'ils bricolent toujours autant alors qu'on les a prévenus depuis 5 ans. Ils ont découvert au mois d'août qu'il y allait avoir des problèmes d'énergie pour cet hiver. Et ils sont en train d'essayer de nous expliquer comment il faut arrêter la Wi-Fi, couper la Wi-Fi ou arrêter d'envoyer des mails rigolos à ses potes pour passer l'hiver et économiser d'énergie. Voilà le discours de la ministre Pannier-Runacher sur l'énergie. Donc ces gens sont des bricoleurs. Et c'est quand même assez inquiétant. Parce que non seulement ce sont des bricoleurs sur les mesures qu'il y aurait à prendre pour répondre aux défis d'aujourd'hui, mais ce sont aussi des bricoleurs de la démocratie. C'est qu'on le voit aujourd'hui. Comment, à force de se faire les relais, voire les marchepieds des idéologies les plus néfastes, les plus sombres de notre histoire, ils sont en train de faire le marchepied du Rassemblement national. Et aujourd'hui, la responsabilité que nous avons toutes et tous, camarades de la NUP, c'est bien cette responsabilité démocratique. Nous sommes la seule alternative possible au Rassemblement national et aux politiques antisociales et antidémocratiques qui en font le lit aujourd'hui. Et ça, cette responsabilité historique doit nous obliger toutes et tous, nous obliger à passer au-delà de nos différences, parfois de nos divergences d'appréciation. Je l'ai dit, 650 propositions sur lesquelles nous nous retrouvons. Nous passer au-dessus parfois d'habitudes militantes qui sont différentes. Nous avons ce devoir de construire dans nos circonscriptions, dans nos communes, les habitudes de travail ensemble, pour aller sur le terrain et se battre concrètement sur ce qui s'oppose à nous. Ce n'est pas à force, j'allais dire, de réfléchir trop longtemps à comment on pourrait finalement, philosophiquement, créer une convergence qui est déjà là de fait. Mais c'est concrètement sur le terrain comment nous allons apporter des réponses aux gens. Notre devoir le plus impérieux, il est de changer la vie des gens. C'est ce que nous ont dit les électeurs au mois de mai et juin. C'est là-dessus que la NUP a réalisé quelque chose d'assez extraordinaire. Déjà, cette construction qui est unique. se retrouver avec une union de cette gauche large, au premier tour des législatives, réussir à avoir un groupe qui aujourd'hui est de 147 députés, qui aurait pu être plus important, je vous le rappelle. Et ne l'oubliez pas aussi quand vous croisez nos adversaires dans la rue. Si partout, les macronistes n'avaient pas préféré faire élire des députés Rassemblement National, que de voir des gens de gauche être élus. s'ils n'avaient pas joué ce jeu dangereux, que je vous rappelais juste avant, nous serions aujourd'hui sans doute en capacité d'être au pouvoir et aux commandes de ce pays pour changer réellement la vie des gens. Donc n'oubliez pas que c'est cet enjeu, c'est cette course de vitesse que nous avons engagée aujourd'hui. C'est bien une course de vitesse. Parce que si nous ne faisons rien, si nous n'aboutissons pas à rendre cette construction NUP concrète dans les quartiers, dans les mairies, au niveau du département, dans les régions, au niveau national, c'est le Rassemblement National qui sera derrière Macron. Parce que Macron, c'est terminé pour lui. C'est déjà, bon, je vous ai dit qu'ils sont au bout du rouleau idéologiquement. Il a annoncé une dissolution, je n'y crois pas trop. Soyez prêts, mais ne surévaluez pas la probabilité que cela arrive. Cette question de la dissolution, il l'a agité simplement pour faire rentrer les républicains dans le rang. Pour leur dire, votez avec moi, aidez-moi, donnez-moi la majorité, sinon vous allez encore payer plus cher, vous êtes 60 députés des républicains. Si on retourne aux urnes, peut-être qu'il n'y en aura plus, vous serez 30. Donc c'est en leur. Donc nous, la responsabilité que nous avons, c'est concrètement construire ça, parce que le prochain coup, si ce n'est pas nous, c'est les fascistes qui sont au pouvoir. Et donc ça, je pense qu'ici, personne ne peut l'accepter et personne ne peut s'y résoudre. Et donc ça nous oblige à construire maintenant ensemble, parce que notre responsabilité, elle est historique, elle est immense. Nous sommes les seuls à pouvoir conjurer cet avenir qui est quasiment aujourd'hui, ce tapis rouge qui est déroulé par le macronisme au fascisme. Voilà ce que je voulais vous dire, moi, sur cette question politique de la nupe, sur le moment que nous vivons particulièrement. Et je veux aussi vous dire, parce que peut-être que vous ne le percevez pas, vous le percevez peut-être ici ou là, pour ceux qui sont élus municipaux, dans des majorités ou dans des oppositions, c'est que la nupe, elle a une existence concrète et réelle politique. Elle existe au Parlement. Il y a un intergroupe nupe qui se voit toutes les semaines. Toutes les semaines, nos groupes se rencontrent pour faire vivre cet intergroupe nupe, pour regarder ensemble quelle doit être notre réponse politique aux textes, aux votes qui nous sont proposés par la Macronie et comment nous devons y répondre. Et donc ça, ça fonctionne réellement. Et j'allais dire sincèrement, il y a une vraie envie de construire ensemble. Et donc ça, je voulais vous le faire partager, parce que vous ne le voyez pas. On est bien loin quand on est à Paris. Mais il faut que vous le sachiez que ça fonctionne. Et ça fonctionne aussi tout à l'heure. Hervé Gillet, le sénateur socialiste, était là sur l'atelier de la forêt. Ça marche aussi au-delà de cet intergroupe à l'Assemblée nationale. Certes, il n'y a pas un intergroupe aujourd'hui au Sénat. Mais entre parlementaires de la NUP, nous tissons aussi ces liens. Et c'est notre responsabilité. Nous tissons ces liens. Nous apprenons à discuter, à nous fréquenter, à mettre en commun nos idées, nos divergences, parfois d'approche, je l'ai dit. On ne va pas se cacher, on ne va pas se raconter d'histoire. On ne va pas dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil. On est d'accord sur tout. Mais au moins, on discute, on s'écoute. Et de cette écoute mutuelle, on arrive à proposer des solutions. J'ai proposé cet été au président du département, Jean-Luc Gleize, qui était vraiment les mains dans le cambouis, avec ces incendies incroyables que nous avons eus à subir. Et les conseillers départementaux étaient aussi très en pointe là-dessus, très présents. C'est comment, moi, parlementaire LFI, je pouvais contribuer à éviter que cela se reproduise. J'ai proposé à Jean-Luc que nous ayons une discussion, tous les parlementaires NUP de Gironde, pour discuter de quelles réponses budgétaires on allait pouvoir apporter pour aider le département à faire face. Voilà ce qu'est un exemple de construction concrète de la NUP au niveau parlementaire. Et si je pense dans cet esprit-là qu'il faut que nous travaillions à tous les échelons dans lesquels nous sommes engagés, je le disais, que vous soyez élus ou simples militants de la NUP. Partout, il faut donner une vie concrète à ce que nous avons à faire ensemble, parce que les échéances arrivent maintenant très rapidement. Alors, je vous l'ai dit, la dissolution n'y croyez pas trop. Le prochain coup, c'est 2027, mais il y a des échéances intermédiaires à arriver. Et nous avons le devoir partout où nous pouvons, c'est de repousser le Front National, d'avancer nos idées, de les faire gagner dans toutes les échéances électorales intermédiaires, parce que c'est aussi en changeant la vie des gens, en donnant à voir concrètement ce que ça va changer dans leur vie, dans leur quotidien, qu'on les encouragera, on les convaincra à voter la prochaine fois pour le ou la candidate NUP pour enfin faire que ce pays soit dirigé par des gens responsables, humanistes, écologistes, et qu'enfin, on aille vers des jours heureux. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre présence. Et rendez-vous dans toutes ces prochaines échéances. Applaudissements Applaudissements Applaudissements